Pour donner suite aux fabuleuses découvertes concernant les momies du Pérou et permettre à la France de devenir un acteur majeur de ces découvertes, l'Institut Incaricuzco souhaite se rapprocher de la présidence française et rédige un dossier précis et important. Un document a été remis à l'Elysée pour informer le président d'une possibilité de rendez-vous avec les représentants d'Incaricuzco. Bonjour, je m'appelle Michel Ribardière, je suis conseiller permanent chargé des relations près du gouvernement pour l'Institut Incaricuzco. L'Institut Incaricuzco qui est présidé par M. Thierry Jamin actuellement au Pérou présente depuis plusieurs mois un certain nombre d'artefacts, des matériaux biologiques qui ont été récupérés sur un site actuellement secret qui a été découvert par des huaqueros, des chasseurs de trésors, des pilleurs de tombe. Et la totalité de ces éléments sont dans un état exceptionnel, il s'agit pour les matériaux biologiques le plus souvent de momies ou d'organes qui ont été momifiés. Et ce qui est exceptionnel, outre leur état de conservation, c'est que ces matériaux, selon toute apparence, ne semblent pas d'origine humaine. Ces matériaux, on peut les désigner comme je le disais tout à l'heure par les termes d'organes, on a des cerveaux, on a des cœurs, on a des mains, des bras, des jambes et on a aussi récupéré des corps entiers. Ces corps, ils varient de quelques dizaines de centimètres à une taille disons plus humaine et pour la totalité de ces corps, on peut les classer parmi des corps humanoïdes, d'origine non humaine. Et on peut les classer ainsi parce que, on va dire, leurs extrémités au niveau des membres supérieurs, leurs mains en l'occurrence, sont composées dans la totalité des cas de trois doigts seulement, trois doigts qui ne sont pas comme les doigts humains, munis seulement de trois phalanges ou deux phalanges pour le pouce, mais de six phalanges. Les pieds sont du même ordre, avec trois doigts. Et on note encore d'autres caractéristiques anatomiques, comme par exemple au niveau de leur squelette. Leur nombre de côtes n'est pas le même que celui du corps humain. Certains ont six côtes, d'autres huit dont deux flottants, d'autres vont jusqu'à treize. On peut ajouter que ces corps, comme je le disais, humanoïdes, mais évidemment là on comprend tous pourquoi on les désigne par non humains, ces corps donc ont une autre particularité qui est assez étonnante, c'est qu'ils sont en fait équipés d'implants. Alors, pour un certain nombre d'implants, la majorité en l'occurrence, nous ne connaissons pas encore les fonctions de ces implants, mais comme nous avons fait intervenir des techniciens en l'occurrence que peuvent être les médecins, chirurgiens, anatomistes, médecins généralistes, radiologues, et bien nous avons pu comprendre que certains de ces implants étaient en fait plutôt des prothèses. En l'occurrence, sur l'un des corps qui a été ramené, nous avons, du moins les médecins ont compris que ce corps était atteint d'une sorte d'ostéoporose et que suite à une fracture du bassin, on lui avait effectivement placé une prothèse. Donc des technologies, nous ne connaissons pas encore le matériau utilisé pour ces implants, nous ne connaissons pas les fonctions, nous ne connaissons pas pour l'instant le matériau, selon toute apparence c'est un matériel qui est biocompatible, ce qui signifie entre autres que ces gens-là, au moment où ils ont fait toutes ces opérations, ces êtres on va dire, avaient déjà acquis de grandes connaissances dans le domaine de la médecine, dans les domaines biologiques, dans les domaines des matériaux, ils avaient de grandes connaissances pour ce qui concerne les maladies, ils avaient des techniques pour compenser les déficiences causées par ces maladies. Dans la suite des informations qui concernent les momies du Pérou, donc nous venons de recevoir deux documents envoyés par Thierry Jamin et l'équipe d'Incari Fusco. Et la grande divulgation commence à révéler des éléments bouleversants. Depuis 24 heures, nous avons les premiers signes d'une divulgation qui s'effectue à l'échelle internationale, puisque des médias de diverses origines ont commencé à faire paraître des images, des films, qui montrent en fait les momies qui ont été, disons, récupérées, au moins temporairement, par l'Institut Incari Fusco au Pérou. La particularité des momies qui ont été montrées, c'est que ces momies ne sont évidemment pas humaines. qui ont été montrées. La première est une, je dirais, une femelle, entre guillemets, qui mesure du talon jusqu'au sommet de la tête un peu plus d'un mètre soixante et qui a des différences qui possèdent, qui montrent des différences anatomiques extrêmement importantes avec l'espèce humaine. En l'occurrence, cet être, qui est donc momifié en très bon état de conservation, qui est recouvert d'une poudre de momification dont nous ne connaissons pas pour l'instant la composition et qui provient donc d'un site souterrain à Nazca. Cet être, donc, possède un visage, on va dire, humain, mais ses membres inférieurs et ses membres supérieurs ne se terminent pas par cinq doigts comme dans le cas de l'espèce humaine, mais plutôt par trois doigts avec la caractéristique supplémentaire. Ces doigts, en fait, disposent de plus de phalanges que le nombre de phalanges pour les doigts de pied et de main pour l'espèce humaine. On a donc six phalanges pour cet être-là. Alors, il est intéressant de rapprocher, en fait, cet être des découvertes préalables qui ont été réalisées, encore une fois présentées par l'Institut Incaricusco, des découvertes de momies d'un type particulier, puisque ce sont des momies qui sont humanoïdes, visiblement d'apparences non humaines, qui ont elles aussi des membres inférieurs et supérieurs qui se terminent par un nombre de doigts et de phalanges totalement différent de celui de l'espèce humaine. On pourrait effectivement rapprocher l'être qui a été montré, dont je vous parlais tout à l'heure, et qui a été appelé Maria, de ces êtres non humains qui ont été découverts et montrés par l'Institut Incaricusco et qui sont quelquefois décrits dans la littérature, on va dire, ufologique, avniologique, sous le titre de petit gris. La couleur de peau de ces êtres étant effectivement de couleur grise, ces êtres momifiés, dans un état de conservation exceptionnel, ont effectivement gardé, pour un certain nombre d'entre eux, la peau, la texture, la couleur de leur peau. Voilà donc pour cette première vidéo. Une autre vidéo a été présentée plus récemment, aujourd'hui même. Il s'agissait d'une vidéo montrant l'un de ces êtres humanoïdes non humains d'origine extérieure, d'origine non humaine en tous les cas, et on voit dans cette vidéo la surprise des médecins. L'un des médecins intervient après avoir fait une carrière et avoir obtenu un poste très important dans les institutions médicales et militaires mexicaines. L'autre est médecin généraliste, il y en a d'autres autour encore. Et on voit la surprise de ces médecins lorsqu'ils découvrent sur les radios que l'être qu'ils ont radiographié est en fait une femelle qui dispose d'un implant sur le thorax, un implant métallique, et qui dispose, au niveau des cavités pelviennes, de trois artefacts biologiques qui sont très rapidement interprétés comme étant trois œufs. Nous sommes donc devant des humanoïdes d'apparence non humaine, qui ne sont pas des mammifères, qui sont technologiquement suffisamment avancés pour employer des implants aux fonctions actuellement inconnues. c'est dire que nous ne savons pas encore à quoi pouvaient servir ces implants, et qui étaient en plus non pas des mammifères, mais évidemment... Alors, on est tenté de les rapprocher peut-être de façon maladroite de l'espèce reptilienne. Ce ne sont pas forcément des reptiliennes, il peut s'agir d'ovivipares. L'ornithorhinx lui aussi pond des œufs, ce n'est pas non plus un reptile. Il reste encore à trouver la branche sur laquelle se sont développés ces êtres. Alors, depuis quelques semaines, nous avons à l'Institut Icaricusco rédigé un rapport, un rapport de présentation, un rapport aussi de prospective. Nous avons rédigé un rapport à l'attention du Président de la République française, M. Emmanuel Macron. Nous espérons depuis donc quelques semaines le lui remettre. Il faut reconnaître que nous avons beaucoup de difficultés à nous approcher de la Présidence. Il est donc bien difficile de donner un avantage, je dirais, à la France, pour ce qui concerne des découvertes du premier ordre, qui sont susceptibles de bouleverser l'ensemble de la pensée de l'espèce humaine du XXIe siècle. Voilà, sur la planète. Ne manquez pas de suivre les derniers éléments et la diffusion sur Gaia TV, le 2 juillet, de toutes ces informations, ainsi que la présentation internationale, le 11 juillet à Lima, de la conférence d'Alien Project. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada ...